Le comité Lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale de la MRC de Bonaventure est parti en tournée. L'autobus plein d'acteurs municipaux, d'organismes et collectifs communautaires se sont prêtés au voyage en autobus sur tout le territoire. Des arrêts dans nombre d'adresses où travaillent les regroupements dévoués à la communauté étaient au programme. Tournée des organismes communautaires, c'est en lien avec notre plan d'action local. Donc on a identifié comme enjeu prioritaire pour le territoire l'éducation populaire, l'estime de soi puis l'autonomie alimentaire. Donc aujourd'hui l'activité est en lien avec l'éducation populaire. On a à bord de notre autobus des conseillers municipaux, des représentants pour les députés, on a des membres d'organismes communautaires également, des représentants pour le centre de santé en employabilité, aussi Horizon Emploi, le centre de cadre d'emploi est là. On est une quarantaine dans l'autobus donc j'en oublie. Mais l'objectif de l'activité c'est vraiment de mieux nous connaître, de faire connaissance ou de refaire connaissance. Alors je suis très 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 contente de vous rencontrer dans cette belle autobus. C'est une belle journée, une belle tournée. Si les gens avaient déjà une certaine idée de qui les organismes étaient, mais de aussi visiter leur installation puis leur permettre à eux de nous montrer des activités qu'ils réalisent avec les gens. Donc être directement dans le milieu avec eux. L'important c'est de sensibiliser pour qu'après on puisse établir de beaux partenariats. Ces gens qui ont à cœur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ont visité le plaisir des mots, la maison des jeunes Le Frigo, droit et recours en santé mentale, Association des personnes handicapées Action Chaleur, la maison de la famille MRC de Bonaventure, Collectif Alimentaire, le centre d'action bénévole et épilepsie Gaspésie Sud et Family Ties. Pour constater en fin de parcours que les moyens sont bien pris pour pallier au manque des moins bien hanties. Que les enjeux en valent la chandelle.